Bonjour c'est Gaddy et bienvenue sur GaddyGaming pour cette nouvelle série L'Astomazis en compagnie de Rick, Yoot, Kaya et Pharah Et donc on se reprend directement sur l'écran de la création de personnages Ce qui nous permettra de rejoindre le serveur C'est à dire que je n'ai pas démarré du tout de partie Et je vais vous montrer rapidement mon personnage Je l'ai fait vite fait hors vidéo Je vais vous montrer rapidement les possibilités même s'il n'y en a pas énormément Alors j'avais déjà fait une vidéo de test découverte sur le jeu Assez succincte, juste une vidéo A la sortie du jeu Qui était le 26 mars 2020 d'ailleurs en passage Et cette fois en l'occurrence le jeu est un petit peu avancé Du coup on va jouer en PVE, enfin en majorité de PVE C'est pas dit que c'est pas de PVP mais à la base c'est plutôt du PVE C'est ce qui m'intéresse le plus Donc on va découvrir un peu plus le jeu en profondeur Donc je disais oui le jeu est à 26 euros sur 25 euros, 26 euros ? Non 25 euros, c'est le 26 mars qui est sorti Mais il est à 25 euros sur Steam Et évidemment on peut avoir des clés un peu moins chères Et sur Gamesplanet Si vous regardez sur internet Et sur Gamesplanet Peut-être qu'il vous l'aura cher Gamesplanet Mais c'est pas dit non plus, c'est ce que je dis Ça dépend un petit peu des promotions Voilà, donc moi j'ai le Bah maintenant j'ai créé mon personnage Donc rapidement, vous avez vu qu'il y a plusieurs Il y a plusieurs types de peau Que ce soit homme ou femme Donc j'ai choisi comme ça après J'ai qu'un fait comme il veut Les yeux, il n'y en a que 3 couleurs C'est pas compliqué Et puis t'as que 2 yeux en plus Oui en plus t'as que 2 yeux ça qui est chiant Oui, donc 3 couleurs c'est juste un T'as pas trop le choix En plus t'as pas choisi un couleur l'un et un couleur l'autre Ça j'ai jamais vu de jeu encore qu'il le faisait celle-là Pourtant ça existe Il y a plein de jeux qui le font Les jeux japonais Ah oui, les jeux japonais Ils aiment bien mettre des couleurs d'yeux différents Un rouge, un bleu, un jaune Dans les jeux japonais tu peux Moi j'ai jamais fait aucun jeu C'était le cas toujours Enfin j'ai jamais fait aucun jeu en vidéo Moi j'en ai vu plein Bon bref, c'est pas le sujet Il y a des coupes de cheveux Donc voilà il n'y a pas beaucoup Il n'y a que 4 coupes de cheveux et chauve On va dire 5 Les couleurs c'est pareil Il n'y en a que 6 Ceci dit au moins c'est simple Les poils sur le visage On peut pas mettre par exemple Les poils blancs sur le visage Et la tête avec les cheveux brins par exemple C'est la même couleur Donc je veux dire de pas en mettre Parce que je trouve ça crade en fait Je vais vous montrer rapidement Je trouve que ça fait un peu Crase Ça fait parbe prépubère j'ai envie de dire Tu sais c'est parsemé Très parsemé Donc c'est pas terrible terrible C'est pour ça que voilà Je trouve ça moche C'est vraiment chacun ses goûts Elle est comme ta barbe Comment Kaya ? Elle est comme ta barbe Il en a pas J'ai peur d'arbre moi Il y a elle Elle est totalement ouverbe Si éventuellement j'ai une barbe de trop lourdes Enfin une vraie barbe quoi Mais ça fait 10 ans J'ai pas une barbe très très fournie Bon de toute façon c'est m'intéresse pas plus que ça Moi je me suis rasé ce matin Ça m'arrange même tu vois On s'en fout Bon bref C'est pas le sujet Ensuite on a des détails sur le visage En gros c'est des cicatrices Donc plus ou moins Je préfère pas en mettre Parce que vous voyez Ce visage là Ouais bon Je préfère pas en mettre Bon petit détail c'est la même chose C'est les cicatrices sur le corps Pareil hein Ouais j'ai pas trop l'intérêt d'en mettre Bon après chacun son trip Non surtout quand tu veux rapidement se réhabiller Oui en plus on est habillé Donc au pire voilà Donc je préfère ne pas me mettre de cicatrice au cours Et pour l'événement On a 8 combinaisons de couleurs Donc en gros il y a une couleur pour le pantalon Une couleur pour la ceinture Nous a priori Je te ramène Farah On a tous choisi noir Non non reste sur ton véhicule Ohlala Y'a que Yot Yot t'as choisi quoi déjà comme ceinture ? Enfin comme vêtement ? Bleu Avec une ceinture jaune Ouais en gros t'es pas fait chier T'as raté le début Non c'est que je trouve C'est le plus joli Ah merci Merci Yot C'est ce que j'avais choisi On m'a dit non T'as pas le droit Prends noir et rouge Rouge et jaune moi Et Farah depuis quand t'écoutes les autres Bon bref Surtout que c'est lui qui a insisté pour qu'on ait rouge et noir Mytho J'ai une vue bleue tu m'as dit Oh non bleu c'est pas top On peut choisir aussi de personnage Pour ceux que ça intéresse On peut choisir le nom Mais faut penser à cliquer dessus Y'a pas de zone en fait Y'a rien qui est de cliquer dessus Ah oui d'accord Ah d'accord Du coup je vais faire créer Et puis du coup on va choisir Voulez-vous que Gadu soit votre nom Vous avez choisi un nom RP ou pas ? Ah oui ? Jout ? Oui Farah Bon bah voilà bon Il y a du CRP aussi Voilà on va dire ça Allez c'est parti Donc qu'est-ce qu'il fait là ? Il faut attendre l'arrivée sur le serveur Donc ça va apparaître dans quelques instants Et après il faudrait qu'on choisisse une tuile Donc une tuile en gros c'est un Oui c'est pas sur la bonne Un biome on pourrait dire un biome C'est un serveur Plus les serveurs sont interconnectés Oui c'est un serveur Alors on est sur un serveur Mais à l'intérieur effectivement il y a plusieurs Petits groupes de serveurs Comme des clusters on va dire sur Ark Voilà Et c'est là où on va choisir Sur quelle tuile je vais spawn Sachant que je ne serais pas forcément Enfin il n'y a pas les mêmes points de spawn Enfin je veux dire Jout pourrait spawn C'est un endroit totalement différent de moi Allez à toi Exactement Allez à toi Sur une tuile Alors c'est quoi la tuile où vous êtes vous ? Silica Sea Silica Sea La mère de Silice Attendez parce que moi j'ai juste un problème What ? Comment on fait pour y aller là ? Comment j'ai choisi ? Parce que attendez Tu cliques dessus et tu restes appuyé dessus normalement Ça doit être marqué clic droit ou clic gauche Excusez-moi C'est les petits carrés qui sont mieux Ou c'est carrément le C'est celle où il y a des dessins Ah non non je veux le lieu notable Ça n'a rien à voir ça Moi je veux le lieu notable Non là je trouve que c'est quand tu es sur la map Voilà je suis sur une tuile Ah il faut que je clique sur carte du monde Excusez-moi Voilà Je me suis trouvé Je me disais bien aussi Donc là c'était bien un serveur Voilà Un serveur Et le problème c'est que je cliquais sur les flèches Pour essayer de passer au suivant En fait non Bref Donc comment il s'appelle Vous m'avez dit ? Silica Si Ah c'est bon j'ai trouvé C'est un PVE évidemment Parce qu'il y a des clusters Enfin des clusters Des parties PVP Là il y a beaucoup de PVE Comme dans le coin Ah s'il y a un PVP juste à côté Death Valley et PVP Bon peu importe Nous pour le moment ce qu'on veut C'est démarrer le jeu On verra après ce qu'on va faire Donc je vois il y a beaucoup de Des infos Il y a des infos commerciales là je vois D'ailleurs à gauche Ils n'ont rien à voir Ça c'est valable pour tout le monde Oui bah c'est pour faire du troc Tu sais que par exemple Ce serveur recherche Telle ou telle ressource Toi t'es sur un autre serveur Bah tu leur ramènes Forcément toutes les ressources Sont pas disponibles Sur une seule tuile Ce serait trop facile Il n'y aurait aucun intérêt en plus Oui il n'y aurait pas d'intérêt D'avoir une meilleure tuile Alors d'ailleurs au passage Comment je fais pour Comment je vais pour spawn dessus Parce que j'ai choisi en fait mon Ah ça appuie dessus Ah c'est bon Décor ok effectivement Vous voyez la barre qui est en dessous La dernière c'est écrit free Pourquoi free ? Parce que c'est gratuit Parce que c'est gratuit d'y aller Après il faudra payer Pour apparaître ? Non pas pour réapparaître Tu as mangé un truc mon gars Bah rien C'est un problème Vous voyez que je reste appuyé Voilà ce que ça fait Là je relâche volontairement Ok alors j'avoue que je suis un peu perdu Parce que je me rappelle plus Donc on va faire quelques épisodes Peut-être où je vais découvrir En même temps que vous Enfin redécouvrir Parce que j'avais fait une vidéo Mais très rapidement Il y a un tuto qui est très très bien fait Il n'y a pas eu beaucoup de jeux Où les tutos sont aussi bien faits En tout cas on va suivre le tuto Parce que c'est le but Alors là il me demande si Je suis prêt Si je veux me redéployer Donc ça c'est normal Vous ne serez pas capable de respawn Sur des walkers ou des lits Pendant les 15 prochaines minutes Je vais faire oui C'est un peu de but quand même Donc je disais Oui il y a un tuto Qui va être fait Que je vais faire Ne vous inquiétez pas Qui va être basique Mais qui permet en fait De suivre Comment vous avez dit ça ? Vous avez dit C'était le Comment on pourrait dire ça ? Le fait de suivre le tuto En fait le tuto C'est pas juste pour apprendre C'est aussi pour Avancer dans l'histoire Ouais c'est un rite initiatique Comment ? C'est un rite initiatique Voilà un rite initiatique On peut dire ça comme ça Plus que Que juste apprendre Comme ça En quelques clics Et d'ailleurs il dure très longtemps Cette vidéo là Parce que vous vous êtes Beaucoup plus vite que moi Oui Donc Bon ok Je suis Là il me propose en fait D'apparaître dans le désert De choisir une auto-asis Ou de spawn sur Sur un lobby off-map Bon il faut que je spawn Dans le désert Mais le problème c'est que Je sais pas où je vais apparaître C'est ça ? Tout à fait C'est aléatoire C'est embête Par contre le coup des flèches Moi ce qui m'embête Avec les flèches C'est qu'en fait Elle sert à rien Elle signifie quoi en fait Les flèches qui clignotent Tout autour du monde De l'hexagone C'est pour aller sur d'autres mondes Quand on est au bord En fait Quand t'es au bord Voilà pour te déplacer Ou même tu peux aller d'un bord Pour aller à un autre bord Et tu vas utiliser Tu vas utiliser de l'eau après Ça c'est gratuit Le fait de passer d'un autre En fait on arrive au bord Pas du tout Ça va te coûter de l'eau D'accord ça coûte de l'eau Bon c'est en eau Bref J'apparais dans le désert Donc Et puis j'espère juste Que j'ai pas trop en eau C'est bon Hop je viens de Oula Ok on a vu un rapide escalier Je suis en plein désert Ah non je suis à côté d'un oasis C'est que je te sens de la tête Je vois le désert d'un côté Mais je me retourne Effectivement Hop voilà Alors après c'est Votre vie à ramer Dans Flotteville Vous avez maintenant Remboursé votre dette On va vous emmener Dans un cratère Des déserts Survivez et revenez à moi J'ai encore des choses Il me parle en même temps Il me parle Donc si j'appuie sur F3 Voilà j'ai mon tuto Qui est là Faut que je ramasse du bois au sol Faut que je collecte de la fibre Dans les buissons Et faut que je fabrique Un gourdin en bois Depuis le menu de fabrication Alors vous m'aviez dit Vous Parce que moi j'avais totalement oublié Parce que j'ai pas refait le jeu Encore une fois C'est la partie justement Un petit peu découverte Et vous me disiez Qu'il fallait une luciole C'est ça non C'est pas ça Ouais ouais Ils vont te faire fabriquer Ton premier Ton premier walker Une luciole Alors donc du coup Et avec ça tu nous rejoindras Je peux pas y aller à pied C'est trop casse gueule Bah non mais c'est Un rite initiatique Il faut que t'apprennes A faire ton walker Alors je vais commencer déjà Par récupérer Je pense Du bois Donc là on démarre Un petit peu plus loin J'espère juste que ça va être Assez rapidement de vous rejoindre Parce que c'est un peu l'objectif Je vais pas ramasser de la pierre aussi Je pense que j'ai trop lourd Enfin il y aura un truc comme ça Non ? Il y a un système de poids aussi Si je me rappelle bien Ça c'est quoi ça ? Ouais mais t'as de la marge Du pion Ah bah c'est encore du bois Donc normalement je peux me faire attaquer Enfin par d'autres joueurs en tout cas Parce que nous sommes en PvE Je vous rappelle Donc il y a pas trop de soucis À ce niveau là Je vois il y a un Qui a échoué là-bas Un walker qui a échoué Donc pour ceux qui connaissent pas du tout L'environnement Un walker en gros c'est un gros Je sais pas envie de dire que c'est un bateau Parce que ça n'a pas de sens De dire que c'est un bateau Mais c'est une grosse structure en bois Qui permet d'avancer Comment on pourrait décrire ça en fait Le plus logique Un walker Mais non pourquoi tu frappes dessus Alors moi je trouve pas de Donc tu montes Ah voilà c'est bon J'ai eu de la fibre Si c'est bon Parce que je Voilà J'ai pas passé niveau 2 Excusez-moi c'est du bois par terre Ah là peut-être Voilà j'ai du bois aussi Et fabriquer un gourdin Depuis le menu de fabrication Donc il y a des tout joyeux en haut Je sais pas si vous voyez des vieux en haut Mais ils montent Je sais pas Ah ouais Et je fais comment Et c'est des raccourcis Ah tu sautes sur les Oui mais il a pas encore son grappin et tout ça Et non mais tu te mets au niveau des pattes Et tu le fais espace J'ai trouvé un jarbois Oui Là on va à l'Oasis C'est pas un jarbois ça ? C'est pas un jarbois ça ? C'est pas un peu simple pour lui Je sais pas son nom là Mais ouais C'est un peu de cousin J'ai récupéré du cactus de où là ? J'espère juste ne pas me faire gagner Mais je l'ai près de lui pour le voir Ouais il est moins beau que le jarbois de Hark Bref Ouais donc on va maniper avec le hot Pour qu'on soit des belles images Comme je vous fais à chaque fois Par contre j'arrive plus à remettre Putain pourquoi j'arrive plus à remettre maintenant ? Merci Ah c'est F1 Il y a des joueurs sur la droite Voilà c'est ça excusez-moi Je me goure avec les boutons Mais c'est normal c'est le début Donc il y a des menus de fabrication Il y a P, I, O, C Alors je pense que c'est C ou B pour construire Il y a les deux Je vérifie juste Je fabrique pas la même chose Voilà et moi ce que je veux C'est fabriquer un bâton de bastonnette Je pense que c'est ça Ouais Mais il y a le craft et le but Et pour ça il faut Il faut 7 bois et 5 fibres C'est pour ça qu'il me demande De devoir amasser du bois et de la fibre Je reste appuyé Hop j'ai fabriqué Ça y est première étape De faire super vite Donc ça c'est fait pour Maintenant j'ai l'inventaire Alors l'inventaire Et ça c'est normal c'est ma barre de truc rapide Placement de pochette gauche Alors belt slot Donc ça c'est une C'est en fait la barre de lancement rapide Globalement Moi ce que je veux c'est le mettre là De manière à ce que je puisse taper dessus Si jamais j'ai besoin J'appuie donc sur 1 Et donc j'aurai le bâton dans la main Comme ceci Il faut que j'aille chercher du cactus Alors le problème c'est que le cactus Ouais c'est bon il y en a là bas Il y en a là bas Par contre avec quoi je vais pouvoir le ramasser Pas que le gourdin quand même Non je vais taper dessus Ça dépend j'ai ramassé un peu de bois aussi Donc il y a beaucoup de farm dans le jeu Le but quand même c'est de fabriquer des walkers Des machines à force de placer Comme on le disait En bois là C'est le but du jeu Pourquoi d'ailleurs D'accord Alors j'essaie de ramasser du cactus Et forcément dès que je donne un coup En fait je me fais mal Je vais le faire quand même Ah oui vous utilisez ton bâton de bastonade Ah d'accord J'ai perdu un peu de vie en fait La barre rouge c'est la barre de vie C'est ça ? Et la barre verte je suppose Que c'est la barre de stamina c'est ça ? Tout à fait Et la bulle bleue C'est ton eau C'est oui Donc c'est la bouffe en fait Oui c'est vrai Ouais tu prends que de l'eau Oui On mange pas de bouffe sur le jeu Non Enfin si après t'as des T'as de la nourriture Mais c'est pour C'est pour te donner des boeufs Entre guillemets Je prends du cactus Je sais pas si vous voyez les viewers Mais à chaque fois que je fais Enfin vous ne voyez pas faire clic droite Mais là il m'en reste 12 Et je passe à 11 Et à chaque fois que je le fais En fait il y a mon eau qui monte un peu Et mon objectif évidemment C'est de monter le plus haut possible Pour que ma vie soit mieux Je suppose Parce qu'elle est que la moitié de l'eau C'est normal C'est la base en fait C'est boire dans le désert Oui oui tout à fait Et c'est pour ça que je vais en ramasser d'autres Puisque je suis là Pour prendre une petite dose On va se rater Apparemment ce qui est bizarre Ce que je trouve très C'est qu'il n'y a pas de Très chiant C'est qu'il n'y a pas de Comment dire De De réticule Quand tu tapes Du coup tu ne sais pas Si tu vises ou si tu vises pas C'est uniquement à ta caméra Que tu le sens Si tu vas taper ou pas Un objet qui est en face de toi Ouais c'est au feeling Mais la profondeur de champ Est bien faite dans le jeu Est-ce que vous jouez A troisième personne Ou aux premières personnes Troisième 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 D'accord Parce que moi je joue A première personne C'est vrai que ça donne la nausée Parce qu'il bouge énormément C'est un bicheur X Pour en passer normalement Non tout à fait Mais justement je regardais un petit peu Après les vieux me diront Si au moment où je joue A la première ou à la troisième personne Moi je préférais comme ça Donc maintenant il faut ramasser Tiens voilà Un fragment C'est qui lui ? Non 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 C'est moi Mais non c'est moi Coco Tu m'as fait peur Comment il sait que je suis là d'ailleurs Comment tu sais que je suis là ? Bah je t'ai croisé par hasard Ah bah c'est nickel Mais écoute on va pouvoir Oui pour le coup Yoot lui Il vient de démariner Alors le parcours initiatique Du coup On s'assoit dessus C'est ça ? Non pourquoi ? Pourquoi tu dis ça ? Ouais Tu devais normalement Nous rejoindre Après avoir fabriqué ton Oui oui Mais c'est ce que je vais faire C'est ce que je vais faire On va le faire ensemble Oui voilà C'est ça que je voulais dire Tout à fait Je comprends C'est quoi le souci ? Par contre J'ai bien avancé Je suis niveau 6 Le temps que t'as discuté là Ouais bah oui Forcément j'ai un peu Alors le bois Je n'ai pas le tabu Parce que je n'ai pas fait de Ouais il faut une petite hache Alors débloquer l'engramme Alors je n'ai pas encore débloqué L'âge justement J'ai cru l'avoir Mais je ne sais pas encore Comment on la débloque Je pense que j'ai des points d'engramme Des espèces de points d'engramme Et ça te dit quoi là Pour l'instant Ton voyage ? Alors Attends Je vais dessus C'est pas ça C'est C du coup Voilà C Effectivement j'ai un petit cadenas Achète du bûcheron Débloquer cette technologie Ton voyage initiatique Qu'est-ce que ça te dit de faire ? Ah d'accord Il faut que je trouve un fragment Dans les débris du marcheur Ah bah ça tombe bien T'es rendu là aussi Non non moi je l'ai déjà fait C'est dans les débris Que tu trouves un peu partout Est-ce qu'il y en a un Vous l'avez loot déjà Ce débris là En fait les débris de marcheurs C'est ça là Oui c'est ce que je disais Justement il y a quelques secondes Au vieux heure Effectivement je disais C'est un marcheur qui a explosé Et c'est ça que nous On va On devrait fabriquer Il y a plus ou moins gros Viens ici En haut Il y a un escalier Qui est juste bien fait Pour qu'on aille en haut Yes Et tu peux pas Le gros coffre Pour l'instant Mais le petit sac Exact Il y a deux fragments 38 fibres Donc c'est ça qu'il me fallait Il y a un fragment de l'inventaire Pour dans l'ordre de technologie Donc voilà C'est là il faut appuyer Sur haut Si j'ai pas de conneries Et dans l'équipe C'est plutôt bien fait Vous avez vu que tout est tracé Moi ce que je voudrais faire C'est Alors je voudrais bien faire une gourde Mais sauf que J'aimerais bien Attendez C'est quoi mon objectif Il te demande un lit de sable au début Oui il demande de fabriquer un truc Mais il me demande pas quoi Et après il faut que je déverrouille Le lit de sable Alors attendez Ouais mais c'est optionnel C'est optionnel T'es pas obligé Donc ça c'est ce que je peux fabriquer Alors attendez Si je clique là D'accord en fait Donc les choses qui sont proposées Dans le menu Que vous avez vu juste avant Je recommence ici En fait c'est les deux choses Que je peux Si je clique ici Il me donne le détail Donc c'est bien les deux choses Que je peux faire Voilà c'est ces deux choses Donc nous c'est un lit C'est un lit de base On l'a pas Le lit de sable Ouais Il faut le fabriquer Donc ça faut de camp non plus Voilà lit de sable C'est bon je l'ai Ok Donc là celui-là je le prends Donc là je peux enfin le faire Parce que j'aimerais c'est faire une gourde moi Mais est-ce que c'est important ou pas Dans le premier temps peut-être La gourde non c'est quand même important Non c'est le tuto Ah bah non mais le tuto il me dit De dépenser juste un point Et de prendre le lit de sable Et moi c'est infragment C'est ça que je voulais te dire C'est ça Bah tu prends ce qu'il te dit Le tuto La gourde ce sera plus tard D'accord ok Bon dans ce cas là je garde le point De côté on sait jamais Donc construire les sables d'appui Ménue de construction Donc là en plus ils disent tout Comment faire D'ailleurs c'est bizarre Parce que Le nom interactif En fait il n'y a que un Et pour ça il faut du sable Que je n'ai pas La fibre j'ai assez J'ai 57 sur 25 Donc c'est bon Le sable tu l'auras Quand tu voudras poser dessus Le sable je l'aurai Quand je voudrais poser dessus D'ailleurs quand je serai dessus Sur le sable en fait Il va servir du sable Qui sera sous toi Voilà c'est ça C'est ce que je voulais comprendre Ok donc on recommence Et là cette fois Voilà là ça marche Parce que là il dit Fourni par le sol Effectivement Donc là voilà Il me propose de le poser Donc jusque là c'est Orativement simple C'est même plutôt bien fait En fait comme jeu Ah oui c'est bien fait Enfin en fait C'est pas que c'est bien fait C'est que c'est facilement Utilisé Ergonomique Voilà ergonomique Voilà c'est le terme Ergonomique C'est en vrai de plus juste Tout à fait On est encore d'accord Tu vois Yut C'est bizarre Ouais on commence à être trop d'accord Là je pense qu'il va faire qu'on se sépare Donc je peux le poser d'abord tout Là c'est pour pouvoir respawn ça Ouais Mais ça on va pas s'en servir Généralement tu es un walker Avant de te servir de ton premier lit Non bah ça c'est super joli Au passage je vous avais vu le décor Ouais le lit en fin de compte C'est vraiment Très beau Même pas s'il y a vraiment des gens Qui se sont servis du lit en pvp Oui j'ai pété ton lit Mais c'est parce que comme ça On laisse la map propre Non non en fait j'admirais le paysage Je voulais montrer au vire justement Bah on va se balader Bon j'ai du dicker Après c'est possible que ça change En viande Mais bon bref Donc on poursuit On poursuit Donc là je dois Attaque par dessus Fait glisser la souris vers le haut Et maintenir Alors ça tu vois Je ne crois qu'on pouvait faire ça Ouais c'est J'ai vraiment vu ton deuxième personne Regarde Euh Il y a un walker Qui se revient vers nous là Ouais c'est normal C'est normal Je passe Je fais les camps de Rupu Ton vision avec la souris Là où on veut le faire C'est un peu Attends Kayas Tu fais les camps de Rupu Deux secondes Je ne peux pas l'étendre Tu vas juste nous emmener Faudra qu'on en tue Je dois faire les camps de Rupu Pour les regagner Pour en dire quoi Grimpe sur le truc Des créatures envieuses Et que leur rescuit Nagent dans les tocines Créant J'ai pas vu ce qui était écrit La fin Je disais Excuse moi Grimpe sur le truc On va profiter Que Kayas Il est là Pour qu'il nous emmène A un camp de Rupu Pour la suite De la quête Oui mais là En l'occurrence Je ne sais pas ce que je dois faire Je dois faire une parade Là actuellement Ouais mais tu peux le faire dessus Ouais mais tu peux le faire dessus Ouais mais Kayas On dirait vraiment Qu'il est beau Regarde ça Il t'y a une plus droit Par contre Tu ne fais pas Tout de suite Comme ça Parce que si tu n'es pas Dans le crew Enfin dans le groupe Tu vas faire des dégâts Non non là c'est une parade Que je fais Ouais bah vas-y Une parade c'est protégé Oui J'essaye Bon si ça fait une connerie Au pire Et en fait Non 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 C'est comme C'est comme pour l'attaque En fait En fonction de où tu diriges Ta souris Pendant l'animation C'est là qu'il va Faire l'attaque À l'opposé Ah oui d'ailleurs En plus tu peux les enchaîner En fait Ouais c'est pas mal Ouais Ok un jour Attends 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 Y'a dû Dévorer la chair De mes compagnons Tout en se gorgeant De leur boisson Psychodélique Psychédélique Excusez moi Psychodélique Parce que moi j'ai des messages Que vous n'avez pas En plus Y'a moitié qui est en anglais Donc ça c'est bon C'est le jeu qui n'est pas fini Parce qu'on est encore Dans les access Donc ça c'est un rubus Ah le loupou Oui Arrête Alors je ne sais pas Qui j'ai buté Je ne sais pas si c'est Yoot J'ai buté Yoot Non 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 Je suis juste assommé Ouais attention Parce qu'on peut se mettre des coups Alors C'est ça qu'il a sur lui Est-ce que je peux tout ramasser Ce qu'il a sur lui Ah mais du coup C'est PVP Mais on peut quand même C'est PVE Mais on peut quand même Se taper Ah bon Je peux s'y sur Yoot Mais on peut peut-être Se taper que entre amis Que entre gens Ah mais vas-y Tu peux me taper Vas-y Pas du tout T'inquiète pas Ah c'est moi je vais parler On ne sait jamais On ne sera pas surpris Si un joueur vient de nous taper Euuuh Déjà on ne peut pas loot Donc on peut se tuer Donc je viens de tuer Yoot Ah ouais mais il va respawn nous Mais non On ne sait pas Bah sinon il fallait qu'on essaye Tant pis C'est le jeu Quel coup parle Eh j'ai mis un coup de matric Il est mort direct Il y a un instant Il n'y a pas eu de Sur son lit Non mais je suis à côté Je suis à côté Yoot a été tué par Gadu C'est vrai que j'ai dans mes logs Je ne sais pas si tout le monde voit Ces logs là Mais voici ce que je vois Si si c'est commun à tout le serveur Ah 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 c'est pas mal ça Ok Enfin c'est pas vrai On ne peut pas attaquer les bases Et on ne peut pas Non mais mis à part mon cactus Il n'y a rien d'important C'est le truc de base de départ Je dois monter une statistique Ah si 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 Il y a peut-être mes fragments Kaya récupère mes fragments Si Bah si Moi je récupère tout S'il n'y a que ça à Yoot Mais c'est juste une question Qu'est-ce que vous mettez comme statistique ? Qu'est-ce qui est le plus intéressant Dans un premier temps ? On a le Bah la vie et l'endurance Puisque c'est ce qui va Ce qui va te permettre De grimper partout L'endurance Allez Je vais prendre un de chaque Et puis on verra après pour le reste Là normalement La mission c'est d'en faire deux On va garder la suite Pour le moment je fais juste du tout Pour moi c'est santé endurance Que je booste d'abord Ensuite les dégâts Et en dernier la mobilité Il y a un mec qui vient de passer en valker Excuse moi Il y a un mec qui vient de passer en valker Et il y en a un autre qui arrive derrière Vous l'avez invité dans le crew ou pas ? Il va te faire attaquer je crois Bon non Je vais pas te faire attaquer Je ramasse ce qu'il y a sur lui du coup là F pour tout prendre Alors est-ce que Est-ce que tout le zard Ouais J'ai réussi à tout prendre Est-ce que ça va pas chuter des trucs Ou est-ce que ça rentrait pile à mon inventaire Parce que là je vois mon inventaire Elle est full mais pile Je trouve ça super bizarre même Oula Qu'est-ce qu'il me veut Attends attends Je coupe ma traque aussi Là Attention Mais c'est bizarre parce qu'il y avait un autre walker Elle est où l'autre walker ? Il est parti Mais non il est là derrière moi Ah je l'ai pas vu Alors c'est marrant parce que vous avez pas le même niveau Farah toi t'as le petit Et Kalei et Eric ont le coup Ouais mais on te montrera ce que c'est après que ça Alors au passage peut-être qu'il faut aller chercher Yut Parce qu'à maintenant que je l'ai tué Ouais je vais aller chercher Yut Alors il faut que je débloque le bandage rudimentaire dans l'ard des équipements Alors dans l'ard des équipements Il est là je pense qu'il est là Oh putain Yut il est carrément au sud Oh putain Ouais ouais Je vais y aller si tu veux Ouais parce que moi j'ai pas de speed avec mon truc Moi j'ai de la place Puis j'ai pas de speed avec mon truc moi Ou sinon vous allez le chercher Avec un bandage Je suis désolé du coup c'est beau qu'il avait voulu essayer Non mais attends il n'y a pas de soucis On est là pour expérimenter Le jeu à la base c'est quand même du pvp Donc si Quand il arrive quelque chose Non mais au moins on sera pas surpris Si un joueur arrive et nous tape Voilà C'est ça On saura ce qu'il se passe D'ailleurs vous l'avez recruté d'un coup Non Alors par contre il y a juste Toujours pas Il n'a pas fait ça Luciole Non j'ai pas fait Luciole Je vais y dénoter quelqu'un instant Par contre je suis en train de voir en fait que quand t'es full Quand tu craft Ça jette à la poubelle carrément Mais non ça jette par terre Ah Tu penses ? Oui Putain Effectivement tu as raison Parfait Et bien je vais pouvoir l'utiliser Alors du coup il va falloir jeter quelque chose Parce que j'ai plus de place sur moi Voilà J'utilise après ça ne sert pas à grand chose C'est vrai que Yoot t'aurais pu utiliser plutôt le C'est vrai que je te frappe Tu utilises un bandage pour essayer de te rejèner Non mais en fait tu m'as mis qu'un coup C'est juste parce que j'étais asséché par le Ruku d'avant Asséché ? Ouais bah Asséché ? Dibigué ? Dibigué ? Blessé ? Par en train Ouais 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 mais l'emprunt c'était pas mal J'ai mangé du cactus Ah j'ai revoir Alors on peut pas rester appuyé Je suis en train de spammer en fait pour Après on s'enlève ma barre verte dis donc quand je mange du cactus Ta barre d'air D'abord la barre verte c'est là oui c'est normal Non ta barre verte c'est ta stam Donc automatiquement bien sûr qu'elle va remonter Bah c'est juste parce que je mange quoi Oui Bah c'est ça ok Ton pansement il va remonter la barre rouge Et ton eau que tu bois elle va remplir la petite bulle que t'as là Au début du coup tu mâches des cactus Ou de la loueur C'est ce que je suis en train de faire effectivement C'est ce que j'ai fait Donc il m'a demandé de faire un feu de camp Donc je fais le feu de camp Vous allez voir ça va devenir Enfin ça va être de plus en plus rapide en fait pour les loueurs Un petit feu de camp qui est fait Alors vous avez vu par contre c'est le craft instant C'est sympa ça Brûler du bois au feu de camp Est-ce que j'ai du bois normalement oui Branche de bois Donc ça doit être bon ça Branche de bois je suppose Alors il y a entrant Ouais je pense que c'est là il faut le mettre Oh là j'ai fait changer Je sais pas ce que ça C'est là il faut le mettre C'est pas là non plus Donc c'est pas des branches de bois alors Je pense que c'est du bois tout court Ah du bois oui On a pas ? Voilà c'est ça Il fallait le mettre au milieu Je vais chercher Placer la chair de cactus dans le feu de camp Vraiment on peut placer la chair de cactus dans le feu de camp Ok et je consomme de l'eau Ah bon parce qu'en plus Quand on fait cuire le cactus On récupère la flotte Ça fait une bouillie de cactus Alors comment ça marche par contre Ah oui recette Il me dit recette Ça c'est pour fabriquer Voilà c'est bon ok D'accord donc faut cliquer dessus Est-ce qu'on peut cliquer plusieurs fois ? D'accord ok en plus on peut Ah bah est-ce qu'on peut stocker l'eau purifiée ? Non je sais pas parce qu'il faut la boire directement Alors là tu la stockes Enfin là tu la stockes pas tu la bois Oui En faisant cliquer droit Mais après oui t'auras une gourde Donc j'arrête de faire ça les piores Vous avez vu j'arrête Parce que là en fait j'ai pas soif Du tout Et du coup j'en ai fait 8 Bon Brave hein Fallait essayer J'ai des cendres aussi J'ai des cendres aussi Je pense que les cendres on s'en fout un peu Je vais consommer Clic droite voilà Donc là je peux pas consommer A moins qu'il faut que je le mette d'abord sur moi Et mon manquant Qu'est-ce qu'il y a qui ? Pour être transféré uniquement dans un contenant De type bouteille Bah oui forcément Je peux pas transférer dans mon inventaire La flotte Dans tes poches Oui c'est ça que j'ai essayé de faire Je vais juste comprendre comment ça marche Comment on interrompt le Il a juste enlevé le bois Oui Bah je pense que c'est ça Donc là il est en train de terminer la puche Qui était en cours Et consommer de l'eau Donc là il demande de consommer de l'eau Sauf que je peux pas la consommer Si clique droit Bah ça marche pas Clique droit dans la réserve Bah dans le résultat Je suis dans le résultat Je clique droit Dans le résultat ouais Contenant manquant Et bah ton niveau d'eau Il est pas au maximum Si aussi Mais ça n'empêche pas Qu'il me met quand même en rouge Non Mais il faut que tu Il faut que tu Il faut que tu fasses diminuer Ton niveau d'eau Alors ça c'est très con quand même Si je cours Bah non t'as pas soif T'as pas soif Tu vas pas boire Non non C'est pas Il y a des jeux Il y a des jeux en fait Qui te font perdre le truc Oui je sais bien Mais là non Non là il me dit Donc j'ai l'air un petit peu Je vais mourir Et puis du coup Ça devrait un petit peu Consommer ma flotte J'espère Ouais En même temps c'est pas mal Parce que L'eau c'est ce qu'il y a De plus important dans le Qu'est-ce qu'il y a Que dis-il me fait aller Un boutique de fortune Il m'a ramené Et Kayah Ouais mais ça c'est Oh c'est jamais Ça peut être toujours C'est rare Non c'est marrant Parce que je peux rien faire Je peux rien faire Je suis jamais sur toi Je clique dessus Je suis jamais sur toi Je vais ouvrir En fait dans le sac Et rien c'est normal c'est une gourde vide tu la ramasse il peut ramasser s'il n'est pas dans le plan je comprends pas en fait il doit y avoir marqué récupérer quelque chose en dessous ouvrir bouteille de fortune c'est tout ce que je peux faire et quand j'appuie voilà voilà ensuite si tu vois l'inventaire qui est vide ah j'ai fait équiper par contre et en dessous il y a équiper effectivement voilà ok donc là elle est à ma ceinture ok nickel parce que justement tu peux ne prendre que l'eau il te jette ta gourde il te jette sa gourde toi tu vas dedans tu bois l'eau et ensuite il récupère sa gourde alors comment je remplis par contre ma tu glisses bah ça me met une c'est le jeu ne convient pas à cet emplacement d'équipement ça me met ah je l'ai qu'en dessous putain oui alors là c'est dans les trois emplacements à gauche tu mets tu mets la gourde dans les deux de droite lui de gauche sera pour le sac à dos alors moi ça consomme pas du tout par contre là j'ai juste un problème c'est que ça ne consomme pas je suis désolé pourtant là je il me semble que ma flotte n'est pas à fond donc pourquoi j'arrivais pas à la consommer c'est un truc que j'ai pas compris c'est un truc que j'ai pas compris à fait c'est gauche on clique droit du coup j'ai visé toute la flotte qu'il y avait dedans non mais tu fais clic gauche sur la bulle d'eau qui est en dessous ouais mais ça marche pas clic gauche clic droit clic droit bah c'est ce que j'ai fait ça fait rien bon alors je vais pas dans le jeu ici pour voir consommer je reste appuyé c'est passé absolument rien il ya bien un truc que j'ai pas compris ah non faut avoir soif bah en fait j'ai soif mais peut-être pas suffisamment par contre ah oui non non voilà là je suis au moins au trois coeur voilà il faut juste au trois quarts d'accord oui je suis pas rendu ok bon alors ce qu'on va faire peut-être parce que sinon on n'aura pas fini je vais m'arrêter ici pour cette vidéo et puis la prochaine vidéo ben on avancera alors peut-être qu'on avancera peut-être un petit peu en vidéo peut-être histoire d'eux parce que ça c'est un peu chiant donc donc voilà on se reprendra donc je vais consommer l'eau je vais faire tout ça j'avance un petit peu et dès qu'on aura peut-être le craft du du volker du premier volker peut-être que je m'arrêterai là et qu'on reprendra la vidéo là dessus comme ça au moins les joueurs ils n'auront pas toute la toute la phase où où je craft des trucs maintenant qu'on a tout vu à peu près enfin on a tout vu mais on a compris le principe voilà maintenant qu'on a compris le principe je pense que je vais pouvoir avancer dans ce sens là et puis on se reprendra sur des choses plus intéressantes et bah du coup on n'a plus qu'à se dire à bientôt pour la prochaine vidéo allez bye bye